What's up, what's up, le Kenshi ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est pas en top 10, c'est en top 7. Et c'est quoi, Montal ? Tu as dû le voir dans le titre, mesdames et messieurs, c'est quoi cette erreur à éviter au lit ? Que ça soit pour homme, que ça soit pour femme. Nous allons voir aujourd'hui les erreurs à éviter, c'est parti, on commence, let's go ! N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Snapchat, j'ai aussi Facebook, même si ça date de ma grand-mère. Même ma grand-mère, elle n'est plus sur Facebook, elle est sur Mithi... Mithiq. Alors, premièrement, éteindre sa masculinité en posant des questions. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Blah ? La femme, à ce moment, est dans un mode émotionnel et toi, en posant plein de questions, tu coupes le rêve en la remenant au rationnel. C'est un turn-off total pour une femme. Ça veut dire, en gros, je pense que quand tu es avec une fille au lit, ne pose pas trop de questions. Hein ? Voilà. Soit détendu, tu vois ce que je veux dire ? Arrête de poser plein de questions. Ne demande pas si son pied est bon, si son orteil est de quel goût ? Goût fraise, chocolat ? Non ! Ne demande pas des trucs comme ça, des trucs quoi de faire. Là, elle va avoir peur. Tu vois ? Ça va couper son délire. Bref, on passe à la deuxième erreur à éviter. Le non-respect de la femme. Oublie les conneries du genre, non, ça veut dire, oui, si la femme te donne un non-verbal ou non-verbal, tu respectes le tout et tu arrêtes. Je n'aime pas ce deuxième mot. C'est comme si un peu on était soumis. Ça veut dire qu'on doit vous écouter, les femmes, qu'on vous dit non à la levrette. Non ! Nous, on veut la levrette. Nous, on aime ça. On aime voir vos formes bien comme ça. Tu vois, votre dos bien arrondi. Bien ! C'est comme si on faisait du cheval. Laissez-nous. On aime bien faire du cheval de temps en temps. Drôle de comparaison, le Kenji. Mais voilà. Voilà. Des fois, il faut dire, ouais, mais j'aimerais bien. On ne peut pas être soumis quand même. C'est vrai qu'il faut respecter la femme, mais quand même à être soumis. Il y a des limites, non ? Troisièmement, tu es le mystère de ton attirance. C'est-à-dire, ne commence pas à faire de son trop rapidement pendant les préliminaires ou à démontrer autrement ta satisfaction. La femme a besoin d'un petit challenge pour savoir qu'elle est capable de t'exciter. Bon, ça, c'est vrai. Si elle est en bas, elle commence juste à toucher tes deux petites boules de billes et tu es là à faire, oh, 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 yeah. Non, non, là, tu vois, elle va se dire, non, mais... Ça veut dire qu'il va jouer en deux minutes ? C'est quoi les bails là ? Tu vois ce que je veux dire ? Les filles, elles aiment le challenge. Ça veut dire qu'il faut que tu résistes le plus longtemps que possible. C'est dur. C'est dur, c'est vrai. Mais il faut que tu résistes. Elles aiment ça, le challenge. Tu ne peux pas craquer en une minute. Il y a des filles, elles me racontent leur expérience. Comme quoi, des mecs, ils durent 5, 10 minutes au total. Préliminaires y compris. Non, mais tu imagines ou pas ? Non, il faut que tu fasses durer pas trop longtemps. Tu vois pas un bail de 3h ou 2h, tu vois ce que je veux dire ? Mais quand même longtemps. Un bail de 1h30, voilà, 2h. Là, c'est déjà pas mal si tu tiens ça quand même. Quatrième, assurance égale succès. Au lit, c'est le moment de montrer que tu as de l'assurance. La femme, en général, va préférer qu'un homme soit plus dominant que soumis. Exactement. C'est pour ça que dans le deuxième moment, quand ils disent le non-respect de la femme, en disant, ouais, quand une femme, elle dit non, c'est non. Non, il faut dire, ouais, non, mais moi, je veux ça, je veux telle ou telle chose. Il ne faut pas être souligné, il faut montrer que voilà, que tu es dominant. Pas trop non plus, mais que tu es dominant. Quand tu es au lit, j'allais prendre exemple de moi. Non, quand tu es au lit, c'est la guerre. Dis-toi, c'est la guerre. Dis-toi, c'est Call of Duty, si tu es un petit. Tu vois ce que je veux dire ? Dis-toi que c'est Call of Duty et que c'est la guerre. Il faut que tu taffes, il faut que tu travailles ça avec assurance. Là, ce n'est pas le moment de jouer le gamin. Tu es dans les tranchées. C'est-à-dire, non, il ne faut pas faire le gamin quand tu es au lit avec une fille. Non, il ne faut pas faire le gamin. Sinon, la fille, elle va dire, non, mais c'est quoi ce gamin ? Moi, je vais chercher un mec plus sérieux, plus mature, c'est ça. Tu peux être gamin, mais quand tu es au lit, non. Là, il faut changer, c'est ça. C'est ça que je veux dire avec quelqu'un. Est-ce que tu m'as compris ? Cinquième, être mentalement ailleurs que dans le moment présent. Le fait de ne pas avoir l'air totalement présent et d'apprécier le moment actuel peut faire que la femme va devenir insécure par rapport à votre relation sexuelle. Crois-moi, tu ne veux pas que ça arrive. En gros, c'est quoi si tu es en L et que tu n'as pas trop le move, tu vois, tu n'es pas vraiment dans le truc et que tu es en train de penser à FIFA 18 ou bien à sa grand-mère. Voilà, c'est... Voilà, elle va se dire, non, mais en fait, tu penses à quelqu'un d'autre et tout, nanani, en fait, tu ne l'aimes pas. Tu vois, elle va se poser des milliers de questions, mais elle ne va pas te le montrer. Il faut que tu montres que voilà, tu kiffes ce que tu fais au moment même. C'est ça, en fait. Évite cette erreur. Sixièmement, la femme ne doit pas jouer le rôle du professeur. Tu te demandes si la femme aime telle ou telle caresse. Tu veux savoir c'est quoi la meilleure façon de faire telle ou telle chose pendant l'acte. Ce n'est pas le moment. En gros, je crois que si j'ai bien compris, genre, ce n'est pas elle de montrer tout ce que tu dois faire ou bien tout ce qu'elle aime et tout. C'est à toi de savoir. Dis-toi, tu es comme si tu es dans la jungle. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a King Kong. Non, je ne dis pas que ta meuf, c'est King Kong. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'elle a lisé celle de King Kong. Mais dis-toi juste que tu es dans la jungle. Il faut que tu te débrouilles toi-même. C'est à toi de savoir les zones vraiment chaudes. Tu vois qu'il pétit, qu'il fait brûler ça. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il va la faire craquer. C'est à toi de savoir les zones à risque. Est-ce que tu m'as compris, King Kong ? Ce n'est pas elle de t'expliquer. Et la dernière erreur à éviter au lit, coupe tes ongles. What ? La femme associe mentalement les ongles longs au féminin. Alors les ongles courts, c'est beaucoup plus masculin. Et ça a un gros effet psychologique sur les femmes au lit. Assure-toi de garder les ongles très courts. Et évite la baisse du libido que le contraire pourrait apporter à ta partenaire. Ah bon les filles, vous n'aimez pas genre qu'on a les ongles longs ? Et si on met du vernis, est-ce que ça vous irait déjà ? Non pas du vernis rose, du rouge, du violet ou des trucs comme ça. Est-ce que ça vous excite ? Non ? Parce que j'ai déjà fait et je pense que la fille... Après elle m'a plus contacté, tu vois. Quand elle a vu que j'avais les ongles violets, elle s'est dit non, 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 ce mec il est... Non, je rigole. Bref, le Kenshi voilà. C'est la fin de cette vidéo des 7 erreurs à éviter au lit. Et franchement, pour le premier, éteindre sa masculinité en posant des questions. C'est vrai que ça, c'est une erreur à éviter, tu vois. Tu n'as pas à poser voilà les questions quand tu es au lit. Pourquoi c'est à ce moment-là que tu poses voilà les questions ? Non, tu as tout le temps de poser les questions, je ne sais pas, comme vous êtes posé et tout. Ce n'est pas au lit qu'il faut poser les questions. Tu m'as compris ? Deuxième, non-respect de la femme. Ça, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une erreur. Tu ne dois pas être soumis à la femme, tu vois. Ok, si tu lui demandes des trucs de genre en mode... Ouais, lèche-moi le pied, nanani. Ouais, j'adore qu'on me lèche le pied. Non, si elle te dit non, c'est non. Tu n'as pas la force à te lécher le pied ou bien lui trop de balles. Non. Troisièmement, tu es le mystère de ton assurance. Ouais, ça, c'est une erreur à éviter. Ne jouis pas trop vite, ne fais pas d'écrit rapidement, voilà. Quatrièmement, ça, je suis d'accord. Assurance égale succès. Il faut que tu aies de l'assurance, il ne faut pas que tu sois un gamin à côté au lit. Je t'ai dit, c'est l'étranger, c'est la guerre. Il faut être sérieux. Cinquièmement, être mentalement ailleurs que dans le moment présent. Ça, c'est vrai. Ne sois pas ailleurs. Ne pense pas à autre chose. Ne pense pas à des gâteaux. Ne pense pas à la magnifique... J'allais dire une connerie, bref. Sixième, la femme ne doit pas jouer le rôle du professeur. Exactement, c'est un peu normal. Sept, couper tes ongles. Voilà. Ne coupe pas tes ongles. Enfin, coupe tes ongles, je veux dire. Bref. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. De ces sept erreurs à éviter au lit. Si tu as d'autres erreurs, que ce soit fille ou mec, dis ça dans les commentaires. Ou bien, dis-moi ça sur Snapchat ou Instagram pour me parler, tout simplement. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit top. Dis-moi ça dans les commentaires. Lâche un like à cette vidéo. Et à la prochaine. Pour de prochaines vidéos. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.